Stretch live Facebook, séance d'une demi-heure, on attend les participants. Hello, hello, salut Aurélie, bonjour Maïté, il faut que tu mettes une photo sur ton avatar Maïté. Bonjour Martine, bonjour Florence, hello, how do you do, how do you do. Coucou Adeline, ouais ça va, merci de poser la question, ça va, un peu mal au genou, mais ça va, on le traite, on le traite. Bonjour Totanaïs, bon j'espère que ça vous convient ces séances de stretch, en tout cas si vous êtes là c'est que ça doit aller. J'essaie de varier mais bon, les muscles sont toujours au même endroit et c'est toujours les mêmes muscles. On va faire un petit réveil musculaire et articulaire, on va faire chauffer les articulations un peu. Allez c'est parti, allez attends j'allume la lumière, on va être sûr, allez hop, écartez bien les jambes. C'est bon, tout le monde est en place, allez c'est parti, on bouge, allez hop, claque. Ok, t'imagines que t'as un ballon là, j'essaie de garder le ballon. Petit à petit on baisse un peu plus, on fléchit un peu plus les genoux et petit à petit on va chercher sur le côté. Et on essaye d'allonger, d'allonger les bras, d'allonger la jambe arrière, de garder le pied à plat au sol, de la jambe tendue. Voilà, on essaie de déplier les bras, c'est un peu compliqué des fois. On commence à penser à sa respiration. Allez, un seul bras, un cercle, hop là, l'autre. Allez, un cercle et on regarde le plafond. Encore. Et on reste ici là, hop, on allonge. Et on reste comme ça, et on fait le contraire, hop là. Tourne le pied à l'appui, coup de genou. Et tire, et tire, et tire. Rentre un peu le menton. Voilà, on visualise ta posture. Ok, on remonte. Allez, on tourne de l'autre côté. On reste, on prend appui. On change. Je tourne mon pied d'appui. Rentre le menton. Ton pied de la jambe tendue est à plat. Allez, on relève et on refait un cercle. Et encore un autre. Encore. On reste ici. Allez, prends appui sur la manche. Rentre le menton, l'oreille est tirée vers le plafond. Le genou bien fléchi, le bassin va vers le genou fléchi. Et maintenant, on pose le coude sur le genou. On va rester là. On va redresser le buste. Écarter les bras. Tourner comme ça. Je mets un peu plus le poids vers le pied d'appui. Je fléchi un peu plus le genou. J'amène un peu plus le bassin vers l'avant. J'amène les deux bras. Hop, pouce index se touche. Allez, j'étire. Ok, j'écarte. Je tourne. Le bras. Mouillet. Hop là. Encore. Allez, on passe de l'autre côté. Et on y reste. On lève le bras en diagonale haute. Mains sur la taille. Essaye de tendre un peu la jambe. Un peu plus là. L'oreille tirée vers le plafond. Ok, maintenant le coude. On y reste un peu plus longtemps. Le ressenti, le ressenti. Maintenant, on reste comme ça. On lève le buste. On tourne. On calme bien. On met bien ses pieds. On mène les bras. Pouce index se touche. Allez, fléchis un peu plus le genou avant. Entre le menton. Ok, écarte. Tourne. Reviens. Allez, maintenant les deux bras vers le plafond. L'autre côté. Et maintenant, on reste comme ça de profil. Hop là. L'autre côté. On reste de face. On met les deux pieds par lèvres. On regarde devant soi. Et expire. L'autre côté. On refait encore. Expire. Inspire. Expire. Petit réveil. Hop. Le bras là. Il va vers le sol. Et l'autre vers le plafond. On reste. On pose la main. Allez. Tu vois, tu essaies d'être légère diagonale. Comme si tu étais aligné avec ta jambe. Ok. Le menton. L'oreille tirée vers le plafond. L'autre côté. Et. Essaye de bien remettre ton bassin. Tac. L'assiette. Bien à l'horizontale. Ok. On reste comme ça. Allez. Hop là. On attrape les doigts. Tire, tire, tire. Déplis, déplis, déplis au max. On fait le contraire. On met les doigts au niveau de la paume de main. Le pouce au niveau de la paume de main. On attrape la main. Pas que les doigts. La main. Et on tire. Ok. On change de main. Allez. Attrape les doigts. Allez. Allonge. Pousse au niveau de la paume de main. J'attrape ma main. Et je casse le poignet. Et tu casses. C'est parti. Ok, on croise et on allonge. Allez, on allonge les bras. On rentre le menton. Il n'y a que le haut du corps qui s'enroule. Tu peux flécher un peu les genoux. Ok, maintenant on amène derrière. On fait la même chose, on croise. Les deux pouces se touchent. Les pouces se calent entre les fessiers. On allonge les bras. On allonge les bras. Hop, on rentre le ventre. On resserre un peu la cage thoracique. On regarde devant soi. Et on essaie d'aller le plus bas possible avec ses bras. Et ensuite on décolle. Tu vois la cage thoracique, elle se resserre un peu. On n'est pas comme ça. On est comme ça. Hop. 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 On amène le buste bien droit vers le sol. Les deux pieds sont parallèles. Une fois qu'on est comme ça, on fait comme d'habitude. On attrape main gauche et on va chercher le tibia droit le plus bas possible. On amène la poitrine vers le genou. Le bassin est orienté vers l'écran. On fait attention de ne pas tendre son bassin. Je baisse un peu là. Voilà. Donc ma hanche gauche part en arrière. Avec 3 R. Ok. On revient dans l'axe. On se met sur le bout des doigts là. La nuque est tirée vers le plafond. Et on essaie d'aller le plus loin possible. En gardant le poids sur les pieds. Et on essaie d'amener le bassin en arrière. De mettre le poids sur les talons. Si là c'est un peu trop tendu, mets tes mains sur un coussin. Surélève tes mains. Aurélie, surélève tes mains. Ok. Allez, le poids sur les talons. Allez, on amène les fesses en arrière. Ok. Main droite. Tibia gauche le plus bas possible. Le bassin toujours orienté vers l'avant. Poitrine vers le genou. On essaie de relâcher la cuisse. On est comme ça. On tourne. Tac. Genou au sol. Psoas. Clac. Fléchis. Amène. Ok. Tendu. Je suis sur mon talon. Je fléchis. J'amène. Tibia arrière. Parallètre bord de tapis. Je me redresse. Et j'essaie de relâcher là. Alors de relâcher, c'est de sentir que le bassin là, il part vers l'avant. Je ne contracte pas mon périnée. Je ne contracte pas mon ventre. Relâche l'entrejambe. Laisse partir. La visualisation. On visualise l'endroit là. Hop. L'entrejambe. Clac. Le pubis se relâche. Le bas du ventre aussi. Très important au quotidien ça, d'arriver à relâcher ce bas du ventre, pour aller aux toilettes, c'est mieux, on change, clac, la constipation, clac, clac, et c'est parti, le tibia arrière, parallèle bord de tapis, l'entrejambe, encore, encore, on relâche un peu plus l'entrejambe, redresse-toi, yes, à la place du pied on va mettre le genou, hop là, on va étirer un peu plus, au niveau du psoas et de l'iliac surtout, main au sol, côté intérieur, et je mets le poids vers la hanche de la jambe tendue, je me tourne vers le genou fléchi, et là je relâche encore un peu, ok, hop, tac, on l'attrape, bras opposés si tu peux, j'essaie de rapprocher mon genou de mon pied, si tu peux pas bras opposés, t'attrape, avec l'autre bras, allez, on essaie de ramener un peu là, et là c'est pareil, je relâche l'entrejambe, je relâche mon ventre, si ça te fait trop mal au genou, mon genou qui est fléchi là, tu peux te mettre debout et faire la même chose debout, contre un mur, hop, là, clac, je change, tchac, hop, j'allonge, j'allonge, je drapie avec mon coup de pied là, j'allonge ma jambe, et j'attrape, hop, là, mon pied, mon genou là, j'essaie de l'avoir pas loin du pied, hop, hop, redresse-toi, relâche l'entrejambe, ok, on va s'asseoir, hop, tac, adducteur, là, redresse, rentre le menton, et clean, on va aller, on va essayer d'étirer un peu plus l'adducteur, ok, donc on va se mettre sur les genoux, et on va se mettre ventre sur le tapis, donc si ça te fait mal, tu reviens comme ça, d'accord, hop, alors, moi je mets exprès, sciemment, les genoux en dehors du tapis, comme ça, ça va glisser un peu, tac, et je me mets légèrement vers l'avant, regarde ton genou, pardon, ton bassin, il n'est pas trop vers l'avant, sinon ça ne fait pas grand chose, le bassin est au même niveau que tes genoux, et allez, tu fais glisser, là, ça tire un peu plus, ok, le bassin, hop, si tu l'amènes un peu en arrière, ouh, ça va tirer un peu plus, cherche la posture, ou ça tire, ok, là, moi je ne dis rien, parce que, parce que je visualise, j'essaie de, voir où c'est que c'est tiré, là, où c'est tendu, là, et j'essaie de relâcher tout ce qui est autour, notamment mon pubis, hop, mon ventre, pardon, mes abdominaux, je relâche mes abdominaux, allez, allez, on fait glisser un peu plus, là, on va chercher un peu plus loin, ok, pour sortir de là, on bascule vers l'avant, hop, là, on met son ventre, clac, on va étirer le bras, bras droit, enfin l'épaule, pardon, bras droit au sol, ok, presque à 90, un peu moins que 90, le tourner au sol, tourne, tchac, ok, on va faire parler de l'autre côté, allez, 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 ok, on va rééquilibrer un peu, les tensions, on va partir en crawl, les bras largeur de tapis, les jambes aussi, les pompes de main se regardent, la nuque est tirée vers le plafond, je souffle d'abord, je reprends ma respiration et quand j'expire j'allonge, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite et j'alterne, et là j'essaye de lever la jambe, d'amener la jambe, de décoller un peu le bassin et d'amener la jambe en arrière et de reposer, ça me décoapte au niveau de la hanche, voilà, comme si tu voulais passer par-dessus quelque chose et reposer, tu lèves la jambe, tu essaies d'aller l'amener un peu plus loin, tu passes par-dessus et tu reposes, ok, main au niveau de la poitrine, chien tête en haut, ok, tu rentres le menton, serre bien les bras, allez, souffle, tu as une minerve, tu essaies de regarder un peu vers l'avant hop, et de regarder un peu vers le haut, mais attention, tu as une minerve, yes, crochette les doigts de pied, non, lève les talons, hop, les tibias, clac, le bassin se lève un peu, on lève d'abord le bassin, on se redresse, on crochette les doigts de pied, on fléchit les genoux, on amène la poitrine vers les genoux, allez, pousse comme ça, garde les genoux fléchis, allez, maintenant, déplie les jambes, garde le dos bien droit, alors soit tu amènes un pied le plus près possible de tes mains, soit tu sautes un peu là, et tu amènes, clac, tu te redresses, chut, et là, tu essaies de déplier les jambes, la nuque tirée vers le plafond, donc direct, le menton se rentre un peu, les cervicales, fléchis, les talons se touchent, les orteils sont écartés, fléchis, les gros orteils se touchent, les talons sont écartés, les voûtes plantaires essayent de toucher le sol, hop, fléchis, clac, on revient au sol, on s'assoit, on allonge une jambe, on attrape le dessus, si tu ne peux pas, tu prends une chaussette, là, et tu passes par dessus, et tu tires, on se redresse, l'autre main est au sol, je redresse mon dos, allez, j'essaye d'amener le talon le plus loin possible, une fois que je suis comme ça, j'essaie de relâcher la contraction du mollet, ok, maintenant, avec cette main, j'attrape l'intérieur, là, je passe par dessus la voûte plan terre, j'essaie d'attraper le tranchant du pied, je me redresse toujours, menton entré, ok, maintenant, si je peux, avec le bras opposé, je vais attraper, hop, l'extérieur du pied, je vais laisser la cheville se tordre, pareil, l'autre main, je pousse au sol, bras d'appui, bras de terre, je me redresse, ça me tire en même temps tout le flanc, là, allez, je laisse venir le pied vers moi, je peux attraper presque, voilà, au niveau du petit orteil, ça va tirer un peu plus, ok, on relâche, on change de jambes, allez, on attrape le dessus du pied, on se redresse, menton entré, le nuque tiré en arrière, toujours l'auto-grandissement, la cage thoracique, elle s'éloigne du bassin, relâche l'attention du mollet, essaie d'amener le pied un peu plus vers toi, si le genou n'est pas tendu, c'est pas grave, s'il n'est pas déplié à fond, c'est pas grave, nous, ce qu'on veut, là, c'est étirer le mollet, surtout, si je veux vraiment tendre le genou, je suis obligé de tendre mon mollet, pour essayer d'amener le talon le plus loin possible, moi, en tout cas, ok, j'attrape par l'intérieur, je passe par-dessus la boucle en terre, j'attrape l'extérieur du pied, hop, là, je me redresse, nuque, ok, on change, hop, j'attrape presque, j'attrape au niveau du petit enfant, j'attrape l'orteil, je me redresse avec le bras d'appui, je laisse partir mon pied, plus je vais me redresser, mieux je vais sentir l'étirement au niveau du dos, laisse partir la cheville, pas mal, ok, on relâche, allez petit dernier, sur le côté comme ça, on va dire position petite tirène, ça va rappeler des souvenirs à certaines, allez expire, la mèche, la petite sirène, ok, l'autre côté, allez, tac, hop, petite sirène sur son rocher, allez tire, et voilà, passez une bonne journée, adio, à bientôt.